bien le bonjour tout le monde alors aujourd'hui en ce vendredi 19 juillet 2024 on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo là on va aborder deux sujets qui ressort donc on va aborder le sujet concernant la ursule là et ensuite la panne micro plus ou moins soft donc concernant la première alors moi j'ai déjà traité ce sujet là plusieurs reprises par contre je n'ai jamais donné de date concernant est-ce que ça va être pendant le premier mandat ou est-ce que ça va être concernant le deuxième mandat donc mais par contre j'ai toujours dit qu'elle serait l'instrument d'ailleurs j'en ai parlé dans une de mes vidéos il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle serait l'instrument concernant l'effondrement aussi de tout ce qu'est l'europe et puis écoutez on va commencer en canalisation donc on va commencer avec le carnet peut-être qu'il y aura un petit tirage de cartes par rapport à ça pareil vérifiez bien si vous êtes abonné et puis pour ceux qui souhaitent me contacter vous pouvez retrouver mon adresse email en dessous de cette vidéo en dessous de cette vidéo là pardon et vous m'écrivez un petit message et je vous réponds sans problème allez c'est parti alors concernant la fameuse ursula avec l'union européenne alors elle va être pris de court je sais pas pourquoi effectivement bon là et rentre à la tête de son nouveau mandat mais je la sens pris de court dans ce qui va se passer prochainement il ya des éléments qui vont rentrer en jeu qui qui vont la dépasser alors il ya une affaire qui va ressortir prochainement une affaire corruption mais on me parle d'un j'ai l'impression qu'il ya de l'investissement aussi là dedans qui qui va faire du bruit et qui qui va la fragiliser aussi énormément et même par rapport à ce qu'est l'union européenne il ya quand même une grosse affaire et j'ai l'impression qu'il ya quelque chose avec de l'investissement qui qui ressort alors alors elle va pas avoir beaucoup de contrôles ou en tout cas le contrôle qu'elle a elle va pas bien durer longtemps moi j'ai une véritable cassure là qui arrive au niveau de l'union européenne j'avais dit qu'elle allait être scindée à un moment donné en deux ans là j'ai l'impression qu'il ya un début je me demande si ça a pas un lien avec ce qui se passe avec la hongrie mais j'ai une véritable cassure qui ressort cassure et cette affaire d'investissement business il ya une histoire d'investissement concernant la ursule plus loin là on pourrait l'appeler la pursula elle va être lâchée par par ses pères là concernant cette femme oh ouais elle va servir de de chair à canon bon on va pas la plaindre non plus un mais alors au niveau de l'union européenne il ya une perte de pouvoir assez importante qui va qui va arriver là en fait ces histoires de de vote d'élection c'est il faut même pas s'arrêter à ça faut même pas s'attendre à quoi que ce soit c'est en fait c'est juste la continuité de ce qui est ce qui était déjà en place et et c'est un effondrement mais on parle dans un effondrement assez important je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble mais mes gris bouillages et puis on va j'étais en train de penser un truc on dit que des fois je suis de l'écriture automatique mais moi j'appelle ça du gris bouillage automatique allez concernant la ursula on va regarder je vais vous montrer après les cartes bien sûr que j'ai allez ici Ursula voyons voir Ursula et l'union européenne je pose pas de questions on y va comme ça et puis on voit un petit peu ce que ça va donner alors Ursula et l'union européenne je vais vous montrer après les cartes que j'ai alors j'espère que vous m'entendez bien j'ai mis ce casque là parce qu'en fait j'ai une machine à laver qui est en train de tourner à côté et pour pas que vous entendiez ça alors Ursula et l'union européenne allez bon nous avons la maison la maison de l'union européenne qui ressort ici alors je vais vous montrer bon bah effectivement donc il va y avoir grand bruit prochainement il va y avoir pas mal de lots d'informations qui va ressortir nous avons la colère l'ours en énergie nous avons justement cette union européenne le côté juridique l'instance juridique l'instance du pouvoir mais aussi peut-être l'isolation la solitude et là nous avons ces fameux nuages qui s'amènent sur cette union européenne alors en tout cas sur Ursula pardon Ursula concernant cette fameuse union européenne elle va pas rester au pouvoir bon alors je vais continuer mon tirage et après je vous montre tout ça allez Ursula Ursula avec l'union européenne voyons voir il y a des personnalités qui vont partir bon alors tout à l'heure je vous ai montré le courrier qui est là donc dans la difficulté il va y avoir des prises de décision prochainement qui va arriver avec des tensions ces prises de décision là vont faire naître d'énormément de tensions au sein même de tous ces partis de tous ces représentants bref la colère va monter justement en termes d'énergie nous avons notre ami Urs qui ressort donc effectivement la colère la colère qui va avoir un lien justement avec la chance donc malgré ce soi-disant vote ce n'est pas pour rien la chance qui ressort on le sait c'est du côté du peuple accompagné justement de la clé on est sur un chemin de destinée donc s'il y en a certains d'entre vous qui se sentent complètement démunis par rapport à la situation surtout ne pas l'être nous avons l'instance donc de cette union européenne qui ressort nous avons notre jolie cigogne et puis nous avons notre lisse qui ressort donc il va y avoir des personnalités dans ce pouvoir politique qui va être amené à quitter ses fonctions prochainement alors pourquoi ça je ne peux pas vous dire est-ce que c'est par rapport à l'info que j'ai eu en canalisation tout à l'heure sur une histoire de financier qui a été investi ou je ne sais quoi on revient sur ces fameux nuages qui sont accompagnés justement d'accords qui auraient été signés et avec la manipulation qui ressort bref elle la concernant ça semble déjà très compliqué on va rajouter le Bélin concernant cette situation mais déjà j'ai l'impression que ça ne va vraiment pas aller dans son sens mais de toute façon ça fait longtemps que je vous l'ai dit je crois que ça faisait partie des toutes premières vidéos que j'avais faites concernant cette dame alors Ursula et l'Union Européenne celui-là et l'Union Européenne voyons voir alors l'Union Européenne on va voir ça en fonction de mon énergie parce que j'ai quand même déjà fait deux canalisations des consultations privées ce matin et c'est vrai que plus une vidéo c'est ça c'est costaud pour moi bon alors concernant la Ursula nous avons la maladie qui ressort allez Ursula et l'Union Européenne ça s'annonce pas radieux Ursula pardon Ursula et l'Union Européenne il y a des procès qui s'en viennent il va y avoir des problèmes d'argent bon alors concernant Ursula donc on a le sujet de la maladie qui ressort accompagné vol perte et accompagné procès il va y avoir des affaires juridiques prochainement qui vont ressortir par rapport à tout ce qui s'est passé et sans doute qui va continuer prochainement dans la difficulté bon c'est la ruine accompagné encore d'une meilleure carte l'accident et avec la nativité ensuite donc on va vers un effondrement de toute façon il y a une cassure en termes d'énergie nous avons le retard accompagné de l'intelligence qui est juste ici et accompagné du bateau il va y avoir des révélations qui vont venir de l'international alors ça va mettre un petit peu de temps étape par étape il va y avoir une mise en lumière de ce côté là nous avons le bonheur qui ressort nous avons le changement et nous avons l'énergie d'un homme qui ressort justement alors est-ce qu'il n'y a pas un homme dans tout ça qui va pointer son bout du nez et qui va faire comment dire justement bousculer un petit peu de tout ce qu'est cette union européenne ce n'est pas impossible donc dans cette union qui est actuellement l'union européenne nous avons la sagesse qui ressort et nous avons la ruine il va y avoir des problèmes assez importants sur le plan financier concernant justement ces gouvernements ce pouvoir en fait de ce qu'est l'union européenne bref ça s'annonce encore compliqué moi d'autre façon je l'ai toujours dit cette personne là serait amenée à tomber là elle a encore un cheminement à faire par contre c'est vrai que ça ne va pas du tout dans le bon sens que ce soit avec les deux jeux c'est très très compliqué je vous laisserai faire le tri bien sûr dans tout ce que je dis en termes d'infos vous pourrez mettre ça sur une feuille prendre des notes et tout ça ça peut toujours être assez pratique pareil j'ai vu que dans les questions que vous m'avez posées sur le communiqué que j'ai mis sur Youtube vous êtes très nombreux à me poser des questions que j'ai déjà fait même dans ma précédente vidéo donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à prendre le temps je sais que vous recevez pas les notifications mais prenez le temps d'aller regarder mes anciennes vidéos alors parce qu'il y a une voyance c'est pas parce que j'ai fait une vidéo que la semaine suivante elle n'est plus à jour loin de là allez on va essayer de faire concernant cette fameuse panne alors je vous le dis tout de suite je ne suis pas un pro de l'informatique donc commencez pas à me parler si c'est la carte mère ou autre parce que je n'y connais absolument rien j'ai déjà bien du mal à faire fonctionner toutes mes affaires avec mon micro là donc allez bon j'ai un problème avec le courant on me dit le courant c'est le courant qui est transmis c'est dans le système dans le système je ne connais rien cette fameuse panne de Microsoft c'est une panne c'est comme si à l'intérieur tout était brouillé j'ai le message concernant c'est comme si je voyais une petite carte mère une petite carte informatique avec toutes les petites puces et bien dans ces petites puces là à la base il devait y avoir des informations et bien là aujourd'hui c'est comme quand vous regardez à l'époque votre télé avec Canal Plus et que c'était brouillé et bien c'est exactement la même chose donc il n'y a plus rien à en tirer il y a beaucoup de choses qui sont complètement hors service alors effectivement je le sais qu'il y a des infrastructures qui ne peuvent plus tourner mais elles ne sont pas prêtes de retourner de refonctionner normalement ça va être quand même assez laborieux pour refaire fonctionner tout ça moi c'est vraiment c'est brouillé 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 j'ai l'image du brouillé constamment sur les cartes mères brouillé brouillé je vous dis c'est comme si vous regardiez votre télé que c'était crypté j'ai la même image concernant ça il y a des systèmes bancaires aussi qui ont été touchés par rapport à ça alors pas d'inquiétude avec l'argent des banques ou autre je vous dis juste qu'il y a des systèmes de banques alors c'est possible après je ne connais pas moi comment ça fonctionne mais c'est possible qu'il n'y ait plus accès ou autre moi j'en sais rien alors tout est en stand-by ça va continuer ça va continuer moi je ne vois pas quelque chose qui va être remis en l'espace de peu de temps parce que moi tout est brouillé c'est comme si les codes d'information qui doivent permettre de faire interagir les sources de relais d'information tout était brouillé et que ces petites puces ne savent plus c'est quoi leur travail c'est ça que moi j'ai donc il y a peut-être des informaticiens dans comment dire sur ma chaîne YouTube qui pourront un petit peu plus vous en parler peut-être que ça leur parle alors moi je n'ai pas grand chose c'est vraiment très très brouillé on va regarder avec les cartes je ne sais même pas si je veux avoir des informations avec ça est-ce que je n'ai pas un jeu de cartes qui serait plus défini je n'ai pas un oracle sur les pannes informatiques non je n'ai pas ça bon alors c'est simple on va regarder avec le normand allez alors cette fameuse panne de Microsoft panne mondiale chez micro Microsoft cette fameuse panne mondiale concernant Microsoft allez cette fameuse panne mondiale avec Microsoft panne informatique concernant Microsoft ? 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 bon tirage pas évident alors cette fameuse panne mondiale effectivement nous avons l'arbre l'arbre de vie mais aussi c'est l'arbre des connexions concernant cette fameuse panne mondiale nous avons la découverte donc on va on va en apprendre davantage concernant cette panne là mais c'est vrai que ça fait aussi référence à toutes les connexions justement qui ont été interrompues on voit le chat qui regarde justement pour retrouver les connexions c'est vrai que les réseaux sociaux tout ça tout est un petit peu brouillé bon je crois que Facebook et tout ça fonctionne mais je parle surtout au niveau connexion dans les systèmes alors après ne m'en demandez pas trop je n'y connais rien encore une fois nous avons dans la difficulté nous avons le bouquet le bouquet justement lié à une femme alors je ne sais pas pourquoi j'ai une femme qui ressort concernant cette panne chez Microsoft en tout cas ça s'annonce très compliqué pour elle parce que nous avons la croix donc il va y avoir des répercussions par rapport à ça il pourrait y avoir une femme qui soit justement mise dans une situation assez compliquée alors on a quelque chose par contre qui était en lien avec la destinée donc quelque chose sans doute aussi de prévu mise en place a priori en secret alors est-ce que ce sont des groupes un peu plus jeunes informaticiens ou autres où on me parle j'ai quelque chose d'autre on va rajouter le béline j'ai l'impression que j'ai autre chose par rapport à ça bon on garde ça de côté je vais revenir après dessus nous avons le chien avec la fidélité la nouvelle et justement les nuages donc effectivement tout ça c'est compliqué pour pouvoir faire fonctionner il n'y a rien de positif et toutes les connexions comme je vous parlais de brouillet avec le brouillard qui est juste ici et qui fait qu'au niveau des connexions c'est très compliqué pour pouvoir remettre la machine en marche nous avons le travail qui est ici nous avons le bateau donc il y a quelque chose qui vient de l'international pour moi et puis justement le coeur donc cette fameuse réussite cette union qui a été mis en place par rapport à cette panne concernant Microsoft on va rajouter les cartes du Bélin dessus j'ai la carte de l'enfant qui me allez des fois je ne sais pas de quoi toujours je parle c'est pareil nous avons les NAD qui ressortent sur les Rélin on va regarder allez cette fameuse panne Microsoft voyons voir on a l'élévation le trafic la paix la maladie la sagesse cette fameuse panne mondiale Microsoft je ne pose vraiment aucune question on regarde la stérilité ça va prendre du temps cette panne mondiale concernant Microsoft donc ce rétablissement ce rétablissement au début j'avais l'élévation ensuite avec la stérilité et ensuite l'entreprise il va y avoir bon il va y avoir une évolution pour pouvoir essayer de remettre tout en place alors ça va être laborieux vraiment vraiment intensément nous avons le trafic la difficulté c'est les échanges la communication aussi mais aussi les connexions qui ressortent énormément nous avons la réussite mais c'est pas fini parce qu'il va y avoir encore des imprévus donc tout ne sera pas gagné concernant cette remise en place alors nous avons la paix les plaisirs et le départ qui ressort alors est-ce que c'est pas quelque chose lié justement à l'aviation que j'ai j'ai tout de suite pensé aux avions quand j'ai eu ces cartes ces trois cartes là je vous montre la paix plaisir justement en principe c'est les vacances tout ça et accompagné justement du départ non il y a autre chose ces trois cartes là en plus tombent sur le côté des enfants il y a autre chose c'est comme si il y avait une volonté aussi de montrer quelque chose justement de montrer soit une fragilité soit de montrer que tout n'est pas gagné il y a quelque chose comme ça il y a une volonté de montrer quelque chose bon nous avons la sagesse avec la beauté par rapport à cette fameuse panne avec les présents bon il va y avoir de l'investissement et tout ça pour essayer de remettre les choses en place il y a un malaise concernant cette fameuse nous avons la maladie qui ressort nous avons le bonheur nous avons le cloître tout ne sera pas dévoilé concernant cette fameuse panne électrique il y a des choses qui vont rester dans l'ombre la mise en place la réussite pour pouvoir repasser à autre chose va être très laborieuse mais je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi en tout cas un tirage de voyants sur de l'informatique c'est quand même pas si évident que ça bon je n'ai pas posé de questions non plus donc bon écoutez en tout cas on va en apprendre plus aussi davantage en attendant on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo n'hésitez pas qu'est-ce que je voulais dire c'est parce que je suis en train de cogiter encore à la canalisation excusez-moi donc ouais prenez soin de vous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et à la prochaine peace et à la prochaine